Salut, ça va ? On est prêts pour la deuxième saison des ateliers cuisine. Je me réveille, on laisse prendre une petite douche et on y va. Ok ? On y va Diego ? Oui ? Bon ben voilà, nous revoilà, Diego il est prêt. On va faire deux recettes aujourd'hui. Un poulet au citron, donc pour ça il nous faut un poulet, le jus de deux citrons, un oignon, une gousse d'ail, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, une grosse cuillère à soupe de farine et 25 cl de crème, un peu de sel, un peu de poivre et du thym. Pour la deuxième recette, nous allons faire un petit marron cuit entier au four. Pour ça, nous avons besoin de huit champignons, environ 200 g de ziroles, un mélange de graines, 200 g de riz cuit, des échalotes, de l'ail, 20 cl de crème et de l'huile de tournesol avec un petit peu de beurre, du sel et du poivre. Alors pour commencer, on va désœsser le poulet. Donc on prend un couteau et on va venir tout autour de la cuisse. On va la détacher. On monte bien derrière pour prendre le seuil laisse. Ensuite on tire, on arrive à la jointure et on coupe. Voilà la cuisse. Donc on passe bien le couteau autour de la cuisse. On tire, on coupe la peau. On va bien chercher le seuil laisse derrière. On tire et là on arrive à la jointure et on coupe. Ensuite on va lever les filets. Pour ça, on va prendre le couteau. On va le passer le long de la colonne vertébrale et on va glisser. Comme ça, on va arriver au bréchet qu'on va contourner. Voilà. Et on glisse le long du poulet. Comme ça, pour détacher l'écharpe. Diego s'en va. Ça y est. Ensuite on va arriver à la jointure qu'on coupe. Et on passe. Et on a un joli filet de poulet. Voilà, comme ça. Voilà, donc le poulet découpé. Je vais rajouter le jus de citron. Enfin, le jus des deux citrons. L'huile d'olive. Du sel. Du poivre. Et on mélange. Et on va laisser mariner pendant une heure. Pendant que le poulet marine, je vais m'attaquer au potimarron. On va commencer par faire la farce. Je vais couper mes champignons. Je coupe d'abord le pied. Ensuite, je les émince. Comme ça. Voilà. Et ensuite, je les coupe grossièrement. Comme ça. De pieds. Idem. Voilà. Pour avoir une grosse farce. Des gros morceaux de champignons. Ensuite, je vais prendre mes giroles. Et pareil, je vais les couper en gros morceaux. Après, je vais émasser mon échalote. Donc, je la coupe en deux. Je fais des petites tranches. De l'autre côté. Et ensuite, on émince. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil avec l'ail. Je coupe des petites tranches. Je coupe de l'autre côté. Et j'émince. Voilà. Alors, dans ma sauteuse Christelle, j'ai mis l'huile au beurre. Je vais rajouter les échalotes que je vais faire revenir. Maintenant, on va sortir vos petits marrons. Donc, on va couper un chapeau. Voilà. Et on va évider le petit marron avec une cuillère à soupe. Et on va mettre la farce à l'intérieur du petit marron. Voilà. Comme ça. On garnit bien. Voilà. Donc, s'il nous reste un peu de farce, on s'en servira encore en plus de garniture pour la présentation et puis pour le manger, évidemment. Ensuite, on replace le chapeau comme ça. Ensuite, une fois que les oignons sont bien caramélisés, je vais rajouter le jus de citron. Enfin, la marinade. Le jus de citron et l'huile d'olive. Voilà. Un verre d'eau. Du sel. Du poivre. Le thym. Et ensuite, je laisse cuire à couvert pendant 20 minutes. Voilà. Au bout de 20 minutes, le poulet est cuit. Le jus a bien réduit. On rajoute la crème. Et l'ail. On mélange. On laisse cuire encore comme ça pendant 5 minutes. Préalablement, j'ai mélangé la farine avec de l'eau. Et je vais épaissir la sauce jusqu'à ce qu'elle ait une consistance onctueuse. Donc, je ne vais peut-être pas tout mettre. Voilà. Ça suffira pour moi. Alors ça, c'est en fonction de l'eau de végétation du poulet. Donc là, j'ai une belle sauce. Je vais la passer au chinois. Donc, à la passoire. Pour ceux qui sont novices. Et ensuite, on va dresser. Ok ? Voilà le petit marron cuit au four avec la farce de riz et de champignons. J'ai mis les graines au dernier moment. C'est un plat idéal pour les végétariens. Voilà. Et voilà la deuxième assiette. Le poulet au citron. Je l'ai accompagné avec du riz. Et un peu de paprika fumé. Voilà. Bon appétit. Ciao. Et voilà. Digo et moi, on vous souhaite un bon appétit. On vous dit à très vite pour un nouvel atelier tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...